J'appelle la gagnante et sa coach, elles viennent toutes les deux de l'île, Savannah. Je pense et c'est principalement pour ce que le jury m'a dit comme retour, c'est beaucoup une question d'humanité, qu'ils attendaient d'aller le plus loin possible dans le sujet et je pense comme je l'ai dit lors du concours d'éloquence, c'est qu'on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter et je suis quelqu'un justement qui aime beaucoup observer, analyser et qui est très dans l'émotion et je pense que c'est cet aspect-là assez émotionnel qui a su toucher et me différencier en plus. Alors le souvenir que je vais garder de ce concours d'éloquence, c'est que c'est vraiment enrichissant pour nous, que ce soit autant orateur que coach et en plus de ça, moi j'ai un petit message à passer pour tout le monde, c'est que certes on est peut-être le duo finaliste de ce concours d'éloquence cette année, mais pour moi on peut féliciter déjà tous les duos et on est tous des grands vainqueurs parce que tout le monde a su se dépasser, que ce soit les orateurs ou les coachs sur comment trouver et comment se déployer sur certains sujets qui n'étaient pas forcément les plus faciles, je les félicite aussi pour ça. De plus en plus de recruteurs recherchent des étudiants qui déjà sera le plus à l'aise possible et bien évidemment quand on a fait partie d'une finale, d'une demi-finale, même d'un parcours d'éloquence, c'est très important. Concernement en tant que commercial, c'est quelque chose de très important de savoir s'exprimer, de faire passer ses idées, de savoir faire comprendre son discours, de savoir faire comprendre ce pourquoi on se bat et ce qu'on peut apporter au client, donc oui complètement, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense que même au-delà de la vie professionnelle, même dans la vie personnelle, c'est important de savoir s'exprimer et de savoir fédérer autour de soi. Ce qu'elles savent s'exprimer face à un public, face à une audience, c'est pas simple, tout le monde ne sait pas le faire ça, on n'est pas tous capables de faire ce qu'elles ont fait aujourd'hui donc déjà pour ça moi je salue leur courage, en revanche ça sera toujours salvateurs, ça sera toujours une expérience bonne pour leurs travaux futurs. Parmi elles, il y aura peut-être des chefs d'entreprise qui devront s'exprimer face à leurs employés et ça, ça aide aussi de savoir mettre de l'humain dans son travail, mettre de l'humain dans son approche du travail, ça sera toujours que bénéfique. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada